Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire Bois et Réemploi en Ile-de-France, évolution des pratiques dans le bâtiment, comment passer à l'action. C'est un webinaire qui est organisé conjointement par Écopolis et Fibois Ile-de-France. Je suis Élise Mailleux, architecte chargée de mission économie circulaire chez Écopolis et je suis accompagnée pour animer ce webinaire de Marie-Côte-Antièque. Marie-Côte-Antièque, chef de projet architecture et urbanisme chez Fibois Ile-de-France au sein du pôle bois construction. On va vous inviter toutes et tous à vous renommer peut-être pour qu'on puisse avoir une bonne visibilité de qui est présent dans ce webinaire, à bien couper vos micros, s'il vous plaît, vos caméras. Les personnes que vous voyez à l'écran avec leurs caméras sont les intervenants du webinaire. Comme ça, vous pouvez les identifier. Ils sont les seuls à garder leurs caméras allumées. Alors rapidement, Écopolis, c'est le pôle de ressources francilien pour le bâtiment et l'aménagement durable. Notre mission, c'est d'accélérer la montée en compétence des professionnels du secteur du bâtiment. Et pour les accompagner, on travaille sur différentes thématiques, à la fois l'urbanisme favorable à la santé, la rénovation, les matériaux bio et géosourcés et l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un programme d'action qui est soutenu financièrement par quatre grands partenaires, l'ADEME Île-de-France, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et la DRIATS Île-de-France. Ce programme d'action et les soutiens qu'il reçoit nous permettent de vous apporter, en tant que professionnels du secteur, de l'information, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver en ligne sur grecopolis.fr, des dossiers thématiques, des retours d'expérience et toutes autres ressources qui peuvent vous aider à faire évoluer vos pratiques. On fait aussi de la formation, on a un catalogue de formations en inter-entreprise et en intra-entreprise, et puis des parcours sur mesure en fonction de vos besoins. Et puis ce programme d'action, il passe aussi par l'accompagnement de projets à travers les démarches bâtiment durable francilien, il y a actuellement 150 opérations qui sont accompagnées, et les démarches quartier durable francilien, avec six opérations qui sont accompagnées à l'échelle du quartier. La dernière grande mission de ce programme d'action, c'est l'animation de réseau, et c'est dans ce cadre qu'on co-organise avec Fibois Île-de-France aujourd'hui le webinaire dont vous êtes les bienvenus. Donc Fibois Île-de-France, nous sommes l'association interprofessionnelle francilienne de la filière FIBOI. On fait partie du réseau Fibois France qui fédère les douze interprofessions régionales, comme vous pouvez le voir sur la carte. Ça nous permet effectivement de pouvoir échanger en réseau à l'échelle de toute la France. Nous sommes financés par les services des concentrés de l'État, l'ADEME Île-de-France, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et également France Bois Forêt. Notre mission, c'est de fédérer les acteurs économiques de la filière, de l'amont à l'aval, en proposant plusieurs actions de sensibilisation, d'information et d'accompagnement pour et avec nos adhérents. Vous pouvez voir effectivement l'étendue des sujets que nous traitons. Quand on dit de l'amont à l'aval, on a tendance également à dire de la graine à la planche. Ça passe également par des sujets de formation, le bois énergie et donc le bois construction. Nous disposons également d'un large panel d'actions, d'informations et d'outils pour une meilleure connaissance de la filière et sa valorisation, ainsi que les métiers. C'est le cas du dialogue Forêt-Société, quelques outils comme la cartographie interactive qui recense les projets franciliens et que vous voyez apparaître à l'écran, des annuaires pouvant recenser les professionnels. Mais cela passe également par différents projets d'action, des visites, que ce soit en forêt ou sur les chantiers, et également des événements qui viennent ponctuer l'actualité de notre année. Pourquoi aujourd'hui, il nous a paru important de traiter le sujet du réemploi du bois dans le bâtiment ? Déjà parce qu'on sait que d'une manière générale, l'extraction mondiale des matières premières est passée de 6 milliards de tonnes dans les années 1900 à 90 milliards de tonnes en 2015. Ça veut dire que cette extraction mondiale de matières premières a été multipliée par 15 en un peu plus d'un siècle et que si on poursuit cette tendance, le prélèvement des ressources naturelles pourrait atteindre près de 220 milliards de tonnes en 2050. On sait que le secteur du bâtiment n'est pas pour rien parce qu'il est fortement consommateur de ressources et de matériaux, à l'échelle européenne, par exemple, on sait que 50 % des ressources naturelles exploitées sont destinées au bâtiment. Et ça, c'est sans compter les déchets qu'il produit, là encore en grande quantité. Le secteur du bâtiment, toujours, il génère 46 millions de tonnes de déchets par an. Et si on y associe le secteur des travaux publics, on sait que le BTP en général, l'activité du BTP représente 70 % du total des déchets français. En Ile-de-France, en particulier, on connaît un contexte qui est hors norme. Il y a une forte dynamique de projets actuellement. C'est une véritable opportunité pour développer de nouvelles filières de gestion et impulser des pratiques qui intègrent l'économie circulaire. De toute façon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en avez conscience. Le modèle linéaire actuel n'est pas viable sur le long terme parce qu'il mène à deux conséquences, à la fois l'épuisement des ressources non renouvelables et puis l'accumulation des déchets et qui trouve aujourd'hui des limites face aux défis contemporains. Dans les nouvelles pratiques circulaires dont on parle, le réemploi apparaît comme une solution qui a deux avantages, c'est qu'il augmente l'efficacité de l'utilisation des ressources et qu'il diminue l'impact évidemment sur l'environnement. Et on va voir avec Marie pourquoi en particulier sur la filière bois, ça a toute son importance. Effectivement, au regard des enjeux que vient de citer Élise, le bois apparaît comme un matériau particulièrement stratégique face aux défis environnementaux. Et notamment, je vais vous présenter les trois S. Les trois S, qu'est-ce que c'est ? C'est justement tous les avantages du bois face à ces défis. Tout d'abord, la séquestration. Tout au long de la vie de la forêt du matériau bois, finalement, par le mécanisme naturel de photosynthèse, le CO2 est séquestré. Ensuite, ce CO2 reste stocké dans les produits bois lors de leur future utilisation. On considère à peu près qu'un mètre cube de bois stocke entre 800 kg de CO2 à une tonne, ce qui est quand même non négligeable. Et enfin, on peut parler également de l'effet de substitution. Construire en matériaux biosourcés, en bois, c'est notamment utiliser des matériaux qui sont renouvelables et également ne pas utiliser d'autres matériaux qui se révèlent être beaucoup plus émissifs au regard du carbone. Par ailleurs, nous disposons également de plusieurs outils qui font d'état que le matériau bois intéresse particulièrement, et c'est le cas de l'Observatoire francien de la construction bois, que nous renouvelons depuis plusieurs années avec nos partenaires. On a également constaté une augmentation de la surface moyenne des projets entre 2015 et 2021 sur l'île de France, ce qui atteste quand même d'une véritable confiance au regard de ce matériau constructif. Également, une part de marché qui est établie autour des 7 % et qui est en croissance depuis plusieurs années. Et enfin, en ce qui concerne l'approbation de ces modes constructifs et du recours au bois construction, 63 % également des répondants à l'enquête précédente déclareraient s'inscrire dans le marché de la construction bois pour des raisons écologiques et donc sont sensibles aux différents enjeux auxquels la filière fait face. Le corps de ces différents enjeux, effectivement, est de pouvoir travailler ensemble avec Ecopolis et pouvoir vous présenter les avantages de la réutilisation du réemploi du bois et également de son réusage. Le webinaire d'aujourd'hui va être décomposé en trois grandes séquences. La première, c'est Mickaël Guillaume qui va l'animer. Il va nous faire part de fiches outils opérationnelles qui peuvent vous aider dans vos opérations, que vous soyez maître d'œuvre, maître d'ouvrage, entreprise. Vous allez voir que dans le cadre du projet européen FCRBE, des ressources ont été produites pour vous aider à enclencher des leviers et à passer à l'action dans vos opérations. Donc, ça va être un temps assez pédagogique. Vous allez voir que la matière existe. Si vous avez conscience des enjeux dont on a parlé juste avant et que vous voulez passer à l'action, vous allez voir que ces fiches peuvent vous y aider. Dans la deuxième séquence, Axel Adam et Johan Nicole, donc à la fois un architecte et à la fois un chargé d'affaires côté entreprise, vont faire un retour d'expérience en binôme sur une opération justement où du bois en structure a été réemployé. Donc, vous verrez aussi que les opérations pilotes existent, qu'on n'est plus à un stade d'innovation, de cas ponctuels, mais que là, on passe à un sujet de massification. Donc, vous verrez avec cet exemple-là que certains ont déjà défriché toutes les problématiques avant vous. Et puis, pour finir sur la dernière séquence, on accueillera Benjamin Maillard de la Mutuelle des architectes français qui viendra un petit peu nous rassurer, vous rassurer sur le contexte assurantiel, parce qu'on entend souvent que c'est l'un des freins que vous pouvez rencontrer dans vos opérations. En tout cas, l'une des peurs, et on construira un petit peu tout ça de manière optimiste et rassurante. Donc, vous êtes tout à fait libres de poser vos questions dans le chat. Marie et moi, on les prendra au fur et à mesure des interventions. On vous demande, s'il vous plaît, de ne pas rallumer vos micros ou vos caméras pour ne pas interférer avec celles des intervenants. Et dans la mesure du possible, on prendra toutes les questions. Si on n'a pas le temps, on sait déjà que les intervenants sont engagés à vous répondre par écrit. Donc, pas de frustration. Si le délai est trop court, on reviendra vers vous d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc j'arrête le partage d'écran. Je laisse Michael prendre le contrôle de la présentation. Et je vous souhaite à tous, on vous souhaite avec Marie, un très bon webinaire. Eh bien, à mon tour de vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi. Donc, Michael Guillaume, architecte et membre de longue date de l'association Rotor, qui est une association bruxelloise active dans la promotion du réemploi des matériaux de construction, entre autres sujets. Alors, effectivement, comme ça a été annoncé dans l'introduction, je vais vous parler aujourd'hui d'une série d'outils qui ont été mis au point dans le contexte d'un projet développé dans le cadre du programme Interreg Europe du Nord-Ouest. Alors, c'est un programme européen de coopération interrégionale. Donc, ici, en l'occurrence, la zone, c'est le Nord-Ouest de l'Europe. C'est des thématiques assez larges dans ce programme. Nous sommes venus avec un projet qui portait sur la promotion des pratiques de récupération et de réemploi dans la construction. C'est un projet qui a duré cinq ans, entre 2018 et 2023, et qui s'est terminé la fin de l'année dernière, et pour lequel il y a eu un budget total de 6 millions d'euros, un peu plus de 6 millions d'euros, répartis entre 11 organisations. Vous allez reconnaître des noms probablement connus dans vos contrées, si je puis dire, la Stock et le CSTB notamment. Je pense avoir eu des membres dans l'audience. Mais on avait aussi des partenaires anglais, par exemple, l'université de Brighton et l'association Salvo. On avait des universités hollandaises, une en tout cas, la TU Delphes, un centre de recherche au Luxembourg, le LISTE, un autre en Belgique, Buildwise. On avait deux administrations publiques à Bruxelles et à Utrecht. Et puis, on avait une fédération d'entrepreneurs belges, M-Build. Et puis, c'était nous, Rotor, qui avions l'honneur de piloter ce vaste projet. Alors, en très, très bref, puisque c'est un projet qui a produit énormément de documentation et énormément de retours d'expérience, mais dans les très grandes lignes, on a d'un côté mis au point des nouvelles solutions qui prennent la forme, en fait, de documents de guidance qui touchent à des questions très spécifiques que se posent en général les maîtrises d'ouvrage et les architectes. Et puis, par extension, les entreprises de construction et toutes les organisations qui gravitent autour de l'intégration du réemploi dans leur projet. On a aussi travaillé sur le développement d'un label qui vise à authentifier l'origine, effectivement récupérer, notamment des voies de réemploi, pour éviter des confusions avec des matériaux neufs, artificiellement vieillis, qui se font passer pour des matériaux de récupération. Et puis, on a testé toutes ces solutions dans des opérations pilotes qui nous ont également permis d'initier des opérations de récupération et de réemploi dans des projets en cours et puis d'introduire de nouvelles parties prenantes à l'adoption de toutes ces méthodes. Alors, pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur un des documents sur lesquels on a travaillé, qui fait partie un petit peu de ce toolkit réemploi. Donc, ce sont ces fameuses fiches matériaux. En tout, on en a fait 36 pour un total d'un peu plus de 320 pages quand on les regroupe toutes ensemble. Toutes ces fiches ont un petit peu la même structure. Elles rentrent dans le détail d'un type de matériaux bien spécifiques. Le plus souvent, des matériaux assez courants, assez communs sur le marché du réemploi, des matériaux qui se prêtent bien à la récupération et au réemploi et pour lesquels on essaye de fournir un maximum de données connues. Alors, le but de ces fiches, c'est de s'adresser en premier lieu, je dirais, aux personnes en charge de la prescription, c'est-à-dire ce moment où on doit traduire des ambitions un petit peu générales, essayer d'augmenter le réemploi dans son projet ou la récupération dans son projet, traduire ces ambitions-là dans des clauses techniques, typiquement pour des cahiers de charge ou pour des appels d'offres dans lesquels on va établir plus précisément ce qu'on attend et ce que les soumissionnaires seront invités à livrer comme prestation. Alors, en ce qui concerne le bois, parmi nos 36 fiches, il y en a 7 qui touchent de près ou de loin au bois. Vous les voyez affichés à l'écran ici. Ça va depuis des éléments de structure, on va dire, relativement récents, relativement standardisés, jusqu'à des portes en bois à panneaux, en passant un petit peu par toutes les variantes possibles et imaginables, pour essayer d'illustrer un petit peu ça. Je voudrais rentrer dans l'anatomie d'une de ces fiches en particulier. Je l'ai choisie un petit peu arbitrairement. C'est celle du bois massif de structure à section rectangulaire, mais simplement pour vous donner une idée un petit peu plus précise du type d'information qu'on peut trouver dans ces fiches. Alors, toutes les fiches commencent systématiquement par une description du matériau dans laquelle on essaye de définir un petit peu plus précisément le type d'éléments qu'on retrouve couramment. Donc ici, typiquement, pour les bois massifs à section rectangulaire, on va avoir la grande distinction entre les poutres anciennes, plus souvent des poutres de charpente en chaîne, et puis des poutres plus récentes, qui alors peuvent recourir une plus grande diversité d'essences, et qui ont en général des dimensions un petit peu plus standardisées, qui sont issues de la production industrielle. Évidemment, ça varia de l'un matériau à l'autre. Ensuite, la deuxième section porte sur les questions de récupération. Comment est-ce qu'on démonte soigneusement un matériau en vue de permettre sa réutilisation, son réemploi futur ? Alors ici, en l'occurrence, en ce qui concerne les charpentes en bois, il y a une série d'études et de tests préliminaires, plus ou moins poussés, qui peuvent être effectués. Vous en avez quelques aperçus dans les photos, mais tout ça est détaillé de façon plus précise dans la fiche. Alors, après ces tests, l'étape suivante de récupération, c'est la dépose à proprement parler. Et puis, toutes les opérations que l'on peut apporter aux éléments pour faciliter leur remise en œuvre. Alors, en ce qui concerne cette famille de matériaux-ci en particulier, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être, par exemple, le décloutage, le retrait de tous les éléments métalliques qui risqueraient d'abîmer les machines en cas de réusinage. Ça peut être des opérations de nettoyage, un petit peu brossé, nettoyé, frotter, sablé, éventuellement certains éléments. Ça peut être du séchage pour s'assurer du taux d'humidité présent dans les éléments. Ça peut être du classement. Ça peut être éventuellement des traitements de préservation. Alors là, on anticipe déjà un petit peu sur l'usage à venir. En fonction de l'usage prévu, certains traitements de préservation peuvent être nécessaires ou non. Puis, ça peut être des travaux, disons, d'usinage au sens large, de rabotage, des revêtements de surface, des finitions, etc. Alors, cette partie-là se conclut en général avec des recommandations sur le stockage, comment stocker proprement tel matériau. En l'occurrence, ici, par exemple, permettre l'aération du bois pour éviter qu'il ne moisisse et permettre justement le séchage. Et puis, on termine aussi avec des considérations sur le transport et la livraison. Alors ici, ce n'est pas un matériau qui présente des enjeux particulièrement développés. Donc, cette section-là est assez courte, mais pour d'autres matériaux, il y a des précautions supplémentaires. Alors, le pendant de la récupération, c'est évidemment la remise en œuvre, le réemploi ou la réutilisation. Et donc, là, également, c'est, disons, la troisième section de nos fiches. Dans ce cas-ci, du coup, on décrit un petit peu les points d'attention, les considérations à avoir pour permettre le réemploi de ces éléments qui ont été récupérés. Ici, on va, par exemple, parler des questions dimensionnelles, du type d'éléments dont on cherche à assurer le réemploi, des exigences liées à leur état qui ont évidemment à voir avec les opérations de traitement éventuellement effectuées préalablement, des considérations liées aux quantités. Et puis, on rentre un petit peu dans le cœur du sujet, qui sont souvent un petit peu les questions que se posent les architectes. Et puis, par extension, les bureaux d'études et les assureurs commencent à assurer de l'aptitude à l'usage de ces matériaux. C'est-à-dire, ça passe par une caractérisation, en tout cas, de certaines caractéristiques qui sont évidemment toujours dépendantes de l'usage visé, mais qui vont amener une série d'investigations sur ces matériaux. Et donc là, dans nos fiches, on essaye de décrire un petit peu l'ensemble des caractéristiques susceptibles d'être demandées. Ça veut dire qu'il y a des usages où on n'a pas besoin nécessairement de connaître toutes ces caractéristiques. Donc là, on essaye d'être un petit peu exhaustif à cet égard. Et puis, on accepte l'incertitude. Donc, dans nos fiches, on n'essaye pas de donner des réponses qui conviendraient à tous les cas de figure. En fait, il y a trop de variabilité sur le marché. Les éléments sont quelque part trop uniques pour fournir des réponses définitives et qui s'appliqueraient à tout. Par contre, on aide à baliser les éventuelles démarches supplémentaires qui devraient être entreprises pour s'assurer de certaines performances. Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans ce petit tableau que vous devinez ici à l'écran, qui se prolonge parfois sur deux, trois pages en fonction des matériaux. Et puis, on termine nos fiches avec une série d'indications relatives à la disponibilité sur le marché, des prix qu'on rencontre pour donner un petit peu une idée des coûts liés à ces opérations. Et puis, en général, on essaye de fournir des références bibliographiques ou des références à des projets qui peuvent servir d'inspiration. Dans le cas de certains matériaux, on termine également les fiches avec un point d'attention sur la question des substances toxiques et des précautions éventuelles à prendre. Par exemple, ici, on peut penser à certains types de cols qu'on pourrait retrouver dans certains éléments de bois. On peut penser à des peintures au plomb. On peut penser à des éléments qui méritent une certaine attention. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu en très résumé ce que contiennent ces fiches. À quoi servent ces fiches ? Mais avant ça, surtout, d'où viennent-elles ? En fait, ça, c'est peut-être important de le dire dans notre projet. Et puis, avant ça, on a eu l'occasion de documenter le secteur des entreprises spécialisées dans la récupération et la fourniture des matériaux qui sont synthétisés, notamment, sur l'annuaire en ligne Opalis. Il y en a pas mal qui travaillent autour des éléments en bois. Je vous ai fait ici une mini-sélection, un petit peu dans tous les pays qu'on a eu l'occasion de documenter ces derniers temps. Et en fait, c'est au cours de ces visites et de ces rencontres avec ces spécialistes de la récupération du bois qu'on a pu collecter l'information qui nous a permis de réaliser ces fiches. Donc, c'est une information qui est très empirique, qui est basée sur une connaissance de terrain que certains acteurs ont accumulée depuis plusieurs générations dans le cadre de certaines entreprises. Et puis, l'enjeu de ces fiches, c'est, comme je le disais, d'aider à la prescription d'opérations de récupération ou de réemploi. Ça aussi, dans le cadre du projet FCRBE, on a eu l'occasion de le tester dans des opérations pilotes. Ici, j'en ai choisi une parce qu'elle mettait en jeu notamment une grosse charpente en bois. C'est des travaux de curage dans un ancien bâtiment hospitalier à Strasbourg pour lesquels on a accompagné la maîtrise d'ouvrage à formuler des ambitions de récupération en vue du réemploi dans son marché de travaux. Donc, ça s'est passé évidemment par une sorte de diagnostic des éléments réutilisables. Vous les voyez ici classés dans ces grandes catégories. Donc, le gros potentiel, potentiel moyen et puis potentiel un petit peu plus incertain mais qui mérite d'être investigué. Vous voyez que le bois de charpente ici figure dans la première catégorie, bien évidemment. Il y a eu un travail évidemment en parallèle de cet inventaire d'essayer de trouver des prestataires. On retombe sur l'annuaire. Le rôle de l'annuaire, c'est aussi trouver des destinations pour des lots récupérables qui, comme c'était le cas ici, ne pouvaient malheureusement pas être réemployés sur site. Donc, ils ont pu être repris par certains professionnels. Tous les gens qui ont déjà testé ça connaissent ce genre de tableau avec des cases oranges, peut-être des rouges qui disent non jamais et puis quelques verts quand même qui rassurent sur l'existence d'une demande pour ces matériaux-là. Et puis ici, en l'occurrence, on a incité, enfin, on a accompagné la maîtrise d'ouvrage à formuler des exigences performantielles en matière de récupération. Parce qu'on avait étudié le terrain, on savait qu'il y avait une demande, on savait qu'il y avait des filières. Donc, on était assez sûrs de notre coût. Et donc ici, l'entreprise était attendue sur des quantités minimales, non négociables. Et puis, au moyen d'un critère d'attribution, les lauréats pouvaient également enchérir et proposer d'aller plus loin. Par exemple, pour le bois de charpente, on avait fixé une récupération à minimum 50 % du volume de bois. mais des entreprises pouvaient s'engager à aller vers 80 %, 90 %, auquel cas, elles accumulaient davantage de points dans l'évaluation de l'offre. Mais auquel cas, évidemment, cet engagement devenait contractuel dans l'exécution de leur mission. Et puis ici, en l'occurrence, on a pu suivre un petit peu les opérations de curage et on a pu faire le bilan. Et donc, vous voyez qu'ici, dans le bois de charpente, finalement, les 19 tonnes qui avaient été identifiées ont pu être récupérées par des fournisseurs spécialisés. Alors, je reviens une slide en arrière. Simplement, ici, je vous ai mis le petit extrait disons des ambitions. Il faut s'imaginer aussi que dans les clauses techniques de ce cahier des charges, il y avait des considérations sur les procédés à mettre en œuvre pour démonter soigneusement, pour stocker proprement ces éléments de charpente. Et ça, c'était bien évidemment inspiré en droite ligne du travail documentaire qu'on avait pu mener dans les fiches. Donc, c'est évidemment la fonction première, je dirais, de ces fiches. C'est d'aider à rédiger ce type d'exigence de façon à la fois détaillée et plausible, réaliste pour les prestataires et le marché actuel. Voilà. Alors, où trouver ces fiches et toutes les autres ressources produites par le projet FCRBE ? Eh bien, soit sur le site du projet FCRBE, dont vous voyez l'URL ici à l'écran, soit sur Opalis, opalis.eu, qui, outre la section annuaire de fournisseurs, comporte également des sections documentaires, notamment une section sur les matériaux dans lesquels vous avez les fiches individuelles et puis une section documentaire dans laquelle vous retrouvez d'autres documents, mais aussi la compilation de toutes les fiches fusionnées en un seul fichier. Si vous avez des insomnies la nuit, c'est pas mal de l'imprimer, ça peut vous aider pour trouver le sommeil. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, dans le public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on va pouvoir demander les réponses à Mickaël. Peut-être en attendant les premières questions, puisque c'est un projet européen, Mickaël, tu peux peut-être nous dire quand vous avez fait l'état des lieux en fonction des différents pays, si tu as remarqué que certains d'entre eux étaient plus en avance que la France ou que le territoire francilien, en tout cas, sur ce sujet de réemploi et plus particulièrement réemploi d'éléments en bois. En tout cas, quelque chose qui est ressorti de notre campagne de visite auprès des revendeurs, c'est que fondamentalement, il n'y avait pas de différence gigantesque entre les différents pays qu'on a visités. Alors, il y a une dimension régionale qui est relativement marquée dans ce secteur, c'est-à-dire que des régions qui ont une tradition constructive en bois auront tendance à avoir davantage d'entreprises spécialisées dans la récupération du bois. C'est pareil pour les briques, c'est pareil pour l'ardoise, c'est pareil pour les tuiles. Donc, il y a une dimension qui reste régionale. Ce régionalisme est un petit peu plus marqué en France qu'aux Pays-Bas, par exemple. Au Pays-Bas, on a constaté des entreprises qui ont des rayons de chalandise un petit peu plus étendus, qui s'étendent entre 100 et 500 kilomètres. Là où en France, en général, on est en dessous de 100 à 150 kilomètres. Donc, on pourrait dire que les entreprises hollandaises ont peut-être une vocation un petit peu plus commerciale. il y a parfois aussi plus d'intermédiaires entre le chantier de récupération et puis la remise en œuvre. Mais je dirais que ce sont des différences à la marge, si je puis dire. Fondamentalement, le secteur est assez homogène, en tout cas, de ce qu'on a pu voir. Ça marche, merci. On va prendre la question d'Edouard Mollard qui demande, quand vous parlez de pourcentage, c'est un poids, en valeur, en éléments ? Très bonne question. Alors, vous l'avez vu ici, dans le cas précis de ce marché-là, pour ce qui concernait le bois, on l'avait proposé en volume, c'est-à-dire en cubage, parce que c'est l'unité usuelle. En tout cas, ce n'est pas une unité trop exotique quand il s'agit de quantifier des quantités de bois dans un métré ou dans un bordereau de prix. On a travaillé spécifiquement sur cette question parce qu'en fait, elle est assez complexe et elle est assez déterminante aussi. Vous trouverez notamment, sur les pages que j'ai mentionnées, il y a une série de documents de guidances autour de cette question de la fixation d'objectifs quantitatifs. Vous l'aurez peut-être aperçu dans le tableau de bilan que j'ai présenté. On avait tout converti en masse. C'est l'avantage de la masse, c'est qu'elle permet une comparabilité puisque, par définition, la masse, c'est la grandeur physique qui permet de mesurer une quantité de matière. C'est ce qui permet une certaine équivalence. Bien sûr, elle vient aussi avec des billets à l'avantage éventuellement d'éléments plus pondéreux. Donc, elle ne raconte pas toute l'histoire, bien entendu. Mais s'il s'agit de comparer des choses assez hétérogènes, la masse est probablement au moins le premier indicateur utile qui peut être complété par d'autres indicateurs pour nuancer le propos. D'accord, merci. Vous avez une question de Nicole Paul qui demande s'il est prévu effectivement au regard de l'évolution des pratiques, des mises à jour des différents chiffres qui ont été produites. Alors, oui, il se fait qu'on est en train de mettre en place un nouveau projet interreg qui va démarrer tout prochainement. On termine la phase, je dirais, de démarrage administratif. Ce projet s'appelle Preuse en francophonie dans lequel une partie des activités consiste à, je dirais, continuer le travail de dissémination mais aussi de veille et de maintenance sur des outils mis en place dans le projet FCRBE. je pense à titre personnel par exemple que la section sur les prix qui figurent actuellement dans les fiches matériaux mériterait une petite mise à jour. Ce sont des prix qui datent d'il y a maintenant 3-4 ans. Alors, peut-être un peu moins en France mais en Belgique on s'est pris une gigantesque indexation aux Pays-Bas également et donc, en fait, ces prix doivent être majorés d'au moins 10 à 15 %. Donc, oui, on prévoit cette mise à jour. Ça marche. Donc, on a compris la réponse sur l'unité de mesure en masse mais on a quelqu'un qui nous repose une question sur les taux de réemploi donc c'est Louise Dubois et qui te demande si tu peux préciser ce que tu appelles taux de réemploi dans les marchés de travaux. Est-ce que c'est des pourcentages déposés de matériaux remis en œuvre dans le projet et ou d'engagement de remise en filière extérieure par les entreprises ? C'est une bonne question et elle fait écho à une petite erreur de sémantique dans la petite capture d'écran que je vous ai présentée pour être plus rigoureux et c'est quelque chose qu'on a clarifié par la suite dans les documents en qu'elle jette ces références. Il conviendrait dans ce cas-là de parler d'un taux de récupération c'est-à-dire des matières qui ont été démontées en vue d'être réemployées ou qui ont été démontées de manière non destructive par opposition à des pratiques de démolition plus expéditives qui est un petit peu différent d'un taux de réemploi qui désignerait la fraction de matériaux effectivement remis en œuvre effectivement réemployés ou réutilisés dans une nouvelle réalisation. Donc ici pour être plus rigoureux on aurait dû parler d'un taux de récupération et en fait par rapport au détail de la question il n'y a pas une réponse unique c'est quelque chose qui doit être précisé. C'est important que les soumissionnaires sachent précisément ce que vous attendez d'eux ce qu'on va mesurer et à quel moment de façon à permettre pour le cas échéant une comparaison des offres et puis un monitoring de l'exécution de ces travaux. Merci. Et puis on prend une dernière question avec Marie et pour les autres on reviendra vers vous par écrit on les note on les archive sans problème. Question de Louis Ducot qui demande en ce qui concerne la revente du bois en réemploi les revendeurs ont-ils besoin d'une licence spéciale par exemple un charpentier peut-il revendre directement à son client ou à un tiers le bois qu'il a déposé puis stocké dans son atelier ? Alors je me permets quand même de le préciser qu'effectivement avec la prochaine intervention on pourrait également aborder ce sujet mais si vous voulez donner quelques éléments de réponse dès maintenant. Alors à ma connaissance sur base des visites qu'on a menées auprès des revendeurs il n'est pas nécessaire d'avoir une licence particulière pour ouvrir un commerce de matériaux de récupération. En ce qui concerne les revendeurs spécialisés dans le bois ce qu'on constate c'est que beaucoup d'entre eux ont des savoir-faire à leur sorte qu'ils ont acquis sur le tas parce que c'est l'entreprise familiale et qu'ils se sont formés de cette façon-là soit parce qu'ils ont suivi des formations dans le domaine ce qui les amène à avoir en général des ateliers de retraitement d'usinage qui sont assez développés dans la filière bois c'est souvent combinés combinés avec des ateliers c'est moins le cas pour d'autres matériaux où les opérations sont beaucoup plus sommaires mais donc à mon sens la réponse ici serait oui et sous réserve de confirmation par des juristes ou des gens qui connaissent peut-être mieux le contexte français que moi oui un charpentier pourrait tout à fait revendre des bois qu'il aurait récupéré sur un de ses chantiers je pense que dans ce cas-là ce qui est important évidemment c'est la transparence vis-à-vis du client et puis bien sûr ça n'épargnerait pas les questions d'aptitude à l'usage qui se poseraient en fonction de l'usage visé ici Merci beaucoup Est-ce que du coup tu veux bien répondre aux questions suivantes dans le chat si tu as encore un petit peu de temps de répondre à l'équipe pendant qu'on écoute la prochaine intervention Volontiers Axel Adam architect associé chez Moolwalk local et puis Yohann Nicole qui est maîtreur et chargé d'affaires chez Glow Charpent Axel je t'invite à partager ton écran Encore merci Miquel pour la présentation je précise du coup tu dis qu'il est en ligne que dans le chat on va faire en mesure les éléments qui sont mentionnés par les intervenants on partage les ressources dont ils font mention les fiches projet etc et puis qu'on vous enverra un mail avec le replay du webinaire avec les ressources qu'on peut partager dans ces chats On laisse Axel se présenter pour vous présenter votre chambre Bonjour à tout le monde Axel Adam que gérant de l'agence d'architecture Monolk local à Bordeaux donc je suis accompagné de Yohann Nicole qui représente l'entreprise Glow Charpent et on va vous présenter en binôme un projet qui a été réalisé et livré en janvier 2021 déjà et qui fait écho à cette thématique sur le bois de réemploi Donc en introduction pour remettre un petit peu le contexte du projet le projet qu'on a dénommé Chôme Urbain c'est un concours d'innovation à la base lancé par le groupe ICAD où il s'agissait de concevoir une rue couverte de 900 mètres de long qui permettait de relier dans le site des anciens magasins généraux de Paris le tramway avec le métro Front Populaire situé à Aubervilliers Donc le projet le projet Chôme Urbain c'est pour nous une architecture expérimentale et innovante qui se base dans un contexte urbain assez fort c'est que le site des anciens magasins généraux a été reconverti progressivement en parc tertiaire donc on a essentiellement des bureaux dans ce contexte donc une architecture faite d'éléments assez stricts et le projet qu'on propose il répond à un programme qui était de créer une recouverte très longue presque un kilomètre qui permettait de recréer du lien des mobilités douce entre tous ces bâtiments donc le projet de Chôme Urbain pourquoi on l'a dénommé ainsi c'est par sa météorilité qui reprend donc le Chôme qui est issu lui-même inspiré des différents noms de rues qui pouvaient exister dans ce quartier des magasins généraux qui faisait écho à tout ce qui était stockage des denrées alimentaires comme la rue du sel la rue de l'orge des céréales ou du houblon donc on a travaillé sur ce premier concept de la matérialité avec le Chôme pour redonner un premier lien entre le contexte et le projet cette architecture elle est complètement biosourcée dès le début de sa conception c'est que le projet l'origine du concours c'était de proposer un projet avec une forte innovation environnementale et plutôt que d'aller sur la piste d'une sorte de greenwashing un petit peu high tech on a plutôt pris le parti pris de travailler sur un projet qui au contraire va favoriser à la fois l'économie circulaire et des matériaux on va dire bienveillants comme la paille et le bois la spécificité du bois en l'occurrence c'est qu'on a travaillé sur la question du bois de réemploi et donc ici dans le cadre d'un ouvrage d'art comme une rue couverte ça sera donc du bois de réemploi structurel donc à l'issue de ce concours il y a deux agences qui ont été dénommées lauréates donc il y a Monolc local et l'agence aussi de confrères Pseudonium architecte on a chacun réalisé un prototype de 40 mètres linéaire pour ce projet donc ici vous voyez une première axonométrie qui donne les principes de ce prototype Sur la question de la méthodologie du réemploi je vais un petit peu faire de la redite de ce que vient d'expliquer Mickaël c'est qu'on a effectivement analysé le processus on va dire un petit peu classique pour le réemploi c'est qu'à partir d'un gisement on a toute une série d'étapes qui permettent d'aller jusqu'au réemploi Le gisement c'est l'identification finalement d'une matière une fois qu'elle est identifiée elle devient une ressource à travers ce dispositif de déconstruction sélective d'une part et cette ressource à travers maintenant une adaptation permet ce reconditionnement donc avoir le stock nécessaire par rapport à un projet ici les besoins étaient d'environ 16 mètres cubes de bois pour créer la charpente et la structure primaire et enfin après le reconditionnement on a directement la question du réemploi et la réutilisation dans son nouveau projet donc on voit le diagramme simplifié ici comment on passe du gisement jusqu'à la réutilisation Concernant la méthodologie de réemploi ce qui est important c'est que encore une fois on était en 2020 2021 pendant les études de ce projet on était à l'époque accompagné par un bureau d'études réemploi qui nous accompagnait sur ce projet qui était l'agence Mobius qui avait permis de développer une première méthodologie mais qui malheureusement était infructueuse pour plusieurs par rapport à plusieurs points la question du réemploi nécessitait dans la première approche la création d'un lot spécifique qui était un lot charpente cette première problématique c'était effectivement entre le moment où on était dans les études et la production par le bureau d'études réemploi d'une première étude qui était d'identifier différents gisements de chantiers de démolition dans un rayon assez proche on est arrivé à une sorte d'impasse qui était que le projet on avait trouvé des chantiers de démolition mais le client en fait avait du mal à pouvoir accéder à notre demande de finalement d'acheter en amont un lot de stock de vieux bois alors que le permis de construire n'avait pas encore été validé de l'autre côté donc c'était le premier problème c'est-à-dire les différentes phases entre la conception et le chantier qui amènent à cette question de la fourniture et de son stockage par rapport à un calendrier croisé entre études et chantier les deuxièmes éléments qu'on a essayé d'amener au niveau de l'appel d'offres c'était de finalement proposer finalement un peu comme ce qu'a proposé Mickaël tout à l'heure on avait proposé dans le cadre de l'appel d'offres aux entreprises de faire des propositions sur un pourcentage de réemploi sur lesquels ils allaient s'engager pour le projet donc ici on avait étudié finement le cubage nécessaire au projet donc ces fameux 16 mètres cubes et donc il fallait que l'entreprise qui allait être désignée lauréate pour le lot charpente puisse finalement s'engager alors même qu'elle n'avait pas encore forcément identifié son gisement de bois à l'époque sur un pourcentage de réemploi possible dans le projet j'espère Johan si tu veux rajouter quelque chose non après sur la phase préliminaire de l'appel d'offres nous on n'est pas intervenus quand on a été consulté de notre façon de travailler et de nos habitudes d'ouvrage en fait on travaille assez souvent le vieux bois donc on a des gisements on a du bois qu'on a déjà récupéré nous et qu'on stocke donc un petit peu dans ce qu'expliquait Mickaël avant on a des habitudes et un savoir-faire qui fait que on sait réutiliser le bois on sait le stocker et on connaît les gisements tout à l'heure vous avez cité Mickaël la société BCA c'est une entreprise que l'on connaît avec qui on va visiter de temps en temps quand on a besoin de poutres assez spécifiques alors justement sur cette question du gisement donc l'entreprise Glow qui a répondu à cet appel d'offres a finalement on avait essayé de l'aiguiller d'une part en lui proposant justement déjà à l'époque de se mettre en relation avec le site Opalis donc fournisseur de matériaux de matériaux de vieux matériaux de vieux bois et aussi de proposer ces propres éléments qu'ils auraient pu avoir sur leur chantier de démolition lié à leur propre entreprise et à d'autres chantiers de démolition qui auraient pu avoir lieu dans un périmètre proche donc finalement sur le projet de chôme urbain on se retrouve avec trois gisements qu'on va mélanger au sein même de ce projet donc l'idée aussi par rapport à une maîtrise d'ouvrage ce qui est important de souligner c'est que le fait d'avoir à la fois d'un côté du vieux bois c'est convaincre aussi sa maîtrise d'ouvrage qu'on va avoir un projet avec une certaine esthétique celle d'un bois qui a vieilli et qui a subi les conséquences des différentes années et aussi une hétérogénéité au niveau des différentes essences de bois qu'on va pouvoir retrouver suivant les cubages par gisement la deuxième chose une fois qu'on a identifié les différents gisements sur un projet comme celui-là on est soumis à la validation d'un bureau de contrôle et celui-ci nous avait aiguillé sur les différents classements des bois qu'on allait pouvoir réemployer en fonction des positions dans la charpente donc là on voit ici par exemple qu'on va avoir des éléments protégés qui étaient nécessaires en classe 2 alors que les éléments qui étaient non protégés soumis aux intempéries devaient être eux en classe 3 donc ce qui est à partir d'un gisement c'est déjà une première répartition dans la géométrie de ces différents éléments de gisement la méthodologie de caractérisation c'était aussi un gros travail et là qui a été porté finalement et par l'équipe de maîtrise d'oeuvre et par l'entreprise Glow Charpente parce que les premiers éléments qu'on avait pour caractériser le bois c'était une sorte de caractérisation traditionnelle analyse visuelle hygrométrie et masolumique donc tout ce qui pouvait définir un classement par méthode visuelle et là dans notre négociation avec le bureau de contrôle et sa direction technique on nous amène à proposer et surtout à démontrer que les différents éléments qui à l'époque pouvaient être soit des poteaux des poutres de plancher ou peu importe puissent être réemployés avec cette nouvelle géométrie donc il fallait faire des tests en flexion non pas 3 points mais des tests en flexion 4 points sur tous les éléments donc ici ce qui avait été validé avec le bureau de contrôle c'était de pouvoir faire une validation par l'eau homogène c'est à dire qu'il n'y a pas une caractérisation de 100% des éléments de bois mais on a pris les éléments on va dire spécifiques et représentatifs par l'eau homogène et là c'est une photo que vous voyez qui est dans les ateliers de Glow Charpente où en fait ils ont créé une sorte de mini laboratoire dans l'atelier afin de pouvoir à la fois par un reportage exhaustif photographique et vidéo recréer les conditions de ces tests en flexion 4 points en fait il a fallu c'est vrai que la réutilisation du vieux bois en charpente en France ça s'appareille souvent à des vieux planchers du colombage en Normandie des ouvrages un peu anciens mais sur des ouvrages neufs comme ça où on peut réutiliser à la fois des nouveaux assemblages et du vieux bois l'aspect visuel du bois quand nous on trie le bois pour tel ou tel usage dans la charpente ne suffit pas et donc il a fallu effectivement faire ces tests de flexion et donc pour pouvoir en fait mettre au bout d'une section d'une pièce de bois des valeurs structurelles de flexion qu'on puisse justifier auprès du bureau qu'on trouve en fait voilà et ça à mettre en relation avec à la fois les différentes propriétés des différents gisements puisqu'ici on avait trois gisements dont certains en chaîne massif et d'autres en mélèze ouais c'était puis du Douglas aussi sur la partie neuve et pour faire la différence tout à l'heure de ce que tu disais c'était en fait le bois de classe 3 c'est principalement en France c'est du feuillu c'est du chêne et tout ce qui est classe 2 c'est des bois qui doivent être protégés des intempéries c'est du résineux sapin épicéa voilà c'est pour faire la différence un peu visuelle de la charpente une des autres étapes du projet ça a été encore une fois au sein des ateliers de Glow Charpente ça a été de faire un montage à blanc à 100% du projet donc finalement des 40 mètres linéaires pour plusieurs pour plusieurs raisons le vieux bois dans sa méthodologie pour être réutilisé il s'agit de bois qui sont forcément qui ont subi les années et donc on va se retrouver avec des bois qui ne sont pas forcément linéaires on va être avec des bois qui ont été piqués donc qui présentent la trace de clous de vis de différentes attaques qui ont eu lieu au cours du temps et ici la difficulté c'est de ne pas pouvoir mettre ces éléments dans les systèmes on va dire de production plus industrielle qu'on a aujourd'hui en charpente mais ça a été finalement de revenir à une sorte d'artisanat on va dire on va favoriser finalement la main d'oeuvre du charpentier dans le sens où là toutes les pièces doivent être taillées à la main et nettoyées aussi un des aspects qu'on voit ici c'est ce qu'on voit sur l'image de droite on a à faire finalement à la fin ici c'est un zoom sur un pied d'arbre donc on voit bien que les bois présentent ces failles ces différentes attaques qui ont pu avoir lieu au cours du temps au niveau de la mise en oeuvre sur site par rapport au fait justement que tout le projet avait été monté une première fois en atelier l'avantage c'est qu'on se retrouve aussi avec une rapidité d'exécution quand on arrive sur le site du chantier néanmoins on a encore une fois un bureau de contrôle qui est on va dire vaillant à la conformité du projet et c'est là où le charpentier encore une fois doit prouver à chaque fois qu'on met un élément en place la bonne qualité de chacun des éléments de bois malgré encore une fois cette esthétique qui peut paraître un petit peu surprenante ce que j'ai exprimé tout à l'heure donc on est sur du vieux bois donc on a des bois non linéaires des bois gauches la présence d'anciennes marques liées à leurs anciens usages la présence aussi d'insectes même si aujourd'hui ils sont complètement purgés ils sont complètement sains mais tout ça ça fait partie aussi de la caractéristique au niveau de l'esthétique finale de ce projet donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure il faut aussi en tant qu'architecte être capable de convaincre son client sa maîtrise d'ouvrage comme quoi un projet qui fait appel au vieux bois et ici le vieux bois c'est aussi la finition c'est et cette hétérogénéité et cet aspect on va dire vernaculaire assumé dans cette architecture Johan si tu veux intervenir là-dessus oui en fait sur l'avantage que 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 on a en fait de pouvoir fabriquer d'avoir fait un fabricage à blanc en fait à l'entreprise c'est aussi de limiter les impacts de déplacement sur site les temps d'intervention de voir tous ces engins de l'élocation de la selle de pouvoir les limiter dans le temps après on voit bien en fait sur la photo de gauche en fait tous les bois qui sont assez foncés donc c'est des blois de réemploi et tout le chevronnage qu'il y a sur le dessus qui finit mis la forme de toiture ça c'était du bois neuf la difficulté qu'on a sur le réemploi c'est-à-dire que tout ce qui va être poutre comme on peut voir sur la structure principale en fait on arrive à trouver assez facilement plus on va vers de la petite section de charpente en fait les difficultés sont plus grandes à réutiliser et et surtout le réemploi est plus problématique c'est-à-dire que sur une grosse poutre on va avoir peut-être moins de clouages de clouages de pointes de choses comme ça qui qui seront beaucoup plus durs à réutiliser que des grosses sections qui elles ont été juste posées ou peut-être avec un ou deux organes d'assemblage dessus comme on peut voir sur le sur le bâtiment où il reste des trous des entailles des passages de chevilles et sur les petites sections en fait qui servent au support de couverture il y a beaucoup plus de pointes et difficile à réutiliser et c'est surtout qu'au niveau de la masse au niveau du cubage ça ça engendrerait des frais qui seraient plus conséquents je pense voilà et sur la photo sur l'image de droite en fait on voit un petit peu le mélange en fait entre des organes d'assemblage qui sont très récents qui sont par rapport à l'utilisation du vieux bois c'est-à-dire qu'on a sur ce projet-là en fait on a vraiment mélangé le vieux bois avec des organes de fixation assez modernes pour pouvoir faire l'architecture qui avait été prévue et ça rend c'est assez sympa le rendu en fait après sur ces organes d'assemblage-là il fallait qu'ils travaillent parce qu'il y avait une problématique de démontage aussi donc il fallait que ces assemblages il fallait que les structures puissent travailler dans les deux sens c'est-à-dire à la compression et à l'arrachement aussi on a beaucoup d'organes métalliques voilà qui sont cachés en fait dans les assemblages ce qu'évoque Johan c'est que dans la conception du projet en fait il nous avait été proposé un site pour implanter le bâtiment et en fait on nous a donné in fine un autre site à quelques centaines de mètres qui est celui que vous voyez ici et donc dès les études on a dû mettre un petit peu à jour notre conception en imaginant que le projet puisse aussi être réversible démontable et transportable donc c'est pour ça que là sur l'image que vous voyez il y a trois tronçons qui ont été prévus d'un point de vue technique on se rend compte que c'est là où on va avoir des doubles poteaux à ces endroits-là de manière à finalement pouvoir soulever par grutage chacun des tronçons indépendamment ce qui était une des particularités et si on revient à l'image d'avant en fait dans ce qu'évoquait Johan c'est que les plats métal qui étaient insérés de manière invisible dans les articulations des bois permettaient aussi d'y inscrire des détails qui permettaient de venir glisser des aiguilles qui seraient passées à travers le chôme et qui permettaient de venir soulever l'ensemble de la charpente ce qui est donc encore une fois les avantages que nous on a pu en retirer sur ce projet c'est à la fois les préservations d'un savoir-faire et valorisation de la main-d'oeuvre dans le sens où que ce soit pour le charpentier ou pour le chômeier on a affaire à deux savoir-faire traditionnels et ancestral qu'on a voulu vraiment valoriser et ici le plaisir du charpentier il se trouve aussi à revenir à une sorte d'exécution un peu à l'ancienne où on enlève beaucoup de la partie robotisée pour revenir à une charpente presque construite à la main il n'y a qu'à voir juste l'engouement qu'il y a eu sur la rénovation de Notre-Dame à Paris tous les charpentiers qui ont postulé pour pouvoir essayer de travailler là-bas ça a été énorme c'est un peu ça en fait sur ce que tu évoquais tout à l'heure donc effectivement sur les 16 mètres cubes annoncés de bois pour ce projet on a effectivement trois quarts un quart sur la répartition entre le réemploi et le bois neuf qui correspond effectivement à d'un côté le bois de réemploi qui a été utilisé sur toute la charpente primaire et 25% de bois neuf qui correspondent finalement à tout ce qui va être chevronnage et litonnage du fait de ce que tu évoquais sur la complexité d'un réemploi sur des toutes petites sections aujourd'hui ce qu'on retrouve principalement chez les revendeurs de bois c'est du bois de charpente c'est de la poutre rectangulaire parce que vous pouvez voir principalement tous les pieds et les fermes en fait de la structure les pannes on a réussi à trouver des pièces de bois en résineux d'un chantier qui avait été réalisé à côté de chez nous et qui a été il y a eu une réflexion dessus on a pu récupérer les bois pour faire tout le panage mais le résineux est beaucoup plus dur à trouver chez les revendeurs et donc on va avoir principalement des poutres de plus ou moins grande section grosse section enfin moyenne section et ça va être aussi des lames de parquet des planches mais de la petite section de bois c'est relativement difficile et pour finir sur le recyclage aujourd'hui les bâtiments anciens qui sont démontés aujourd'hui donc on n'est pas enfin en France le patrimoine qui est démonté enfin les bâtiments qui sont démontés c'est quand même relativement des vieux bâtiments qu'on de source pratiquement tout le temps en chaîne et les bois rectangulaires aujourd'hui industrialisés il n'y a pas encore beaucoup aujourd'hui de démolition sur ces bâtiments là qui permettraient de réutiliser des bois industriels tels que le sapin qui est arrivé dans les années 50 60 70 majoritairement en fait juste pour conclure donc l'image finale du projet de prototype parce que ça reste un prototype le je parlais tout à l'heure d'une architecture réversible pour conclure aujourd'hui on est en étude et on espère qu'on va y arriver on est en étude pour déplacer ce bâtiment dans une autre ville donc toute la logique sur la démontabilité du projet on est en train de l'éprouver en ce moment voilà merci merci et bien merci beaucoup Axel et Yann pour ce retour d'expérience il y a pas mal de questions dans le chat donc encore en temps on ne va pas pouvoir toutes les prendre à l'oral mais si vous voulez bien tous les deux y répondre pendant la troisième séquence le public sera ravi on va prendre la première question par ordre chronologique Claire Coiffe de chez Socotech qui vous félicite pour ce mini laboratoire il dit très intéressant ce mini laboratoire comment est-ce que vous avez fait pour faire valider ces tests au bureau de contrôle ou aux autres organismes de validation et en particulier est-ce qu'il y avait un protocole qui a été créé en amont Merci pour la question je vais répondre de manière détournée notre bureau de contrôle c'était Socotech donc je l'invite à aller voir aussi son confrère pour répondre ici en fait on avait été mis c'était la direction technique chez Socotech si je me rappelle bien c'était non je me rappelle pas de son nom la personne qui était en charge de la direction technique était lui-même expert en bois chez Socotech et donc c'est avec lui qu'on a défini toute la méthodologie sur la caractérisation mécanique c'est à dire que ce que j'évoquais tout à l'heure c'est qu'au début nous on était sur une caractérisation par analyse visuelle et la caractérisation mécanique qu'elle soit calculée d'un côté et aussi prouvée c'était effectivement à travers la mise en place de ce mini-laboratoire chez Glo Charpente donc on a recréé les conditions c'est pour ça que j'évoquais le fait qu'il y avait eu un reportage exhaustif qui avait été fait de manière à prouver au bureau de contrôle donc à Socotech que toutes les conditions demandées par celui-ci avaient bien été respectées parfait merci beaucoup Yann tu voulais non bah oui effectivement on a respecté en fait un protocole qui était donné où chaque section pièce de bois qui ont été contrôlées faisait l'objet d'une prise de section de comment d'une longueur d'un poids à mettre dessus avec des mesures à prendre sur chaque sur chaque test voilà les différents les différents millimètres centimètres ou de flexion qui sur les pièces le taux d'humidité l'aspect visuel les différentes sections l'essence du bois aussi et toutes ces données-là en fait ont été rentrées données pour justifier pour pouvoir justifier les pièces en fait parfait on a également une question qui est quel a été le taux de rebus après caractérisation j'ai en mémoire c'était un peu moins de 30% de chute par rapport aux stocks qui ont été sourcés mais qui étaient aussi non pas liés finalement à la caractérisation puisque les gisements étaient assez qualitatifs mais qui sont dus notamment plutôt à la géométrie du projet c'est-à-dire quand on va récupérer une poutre qui fait 10 mètres de long et que le poteau doit en faire 8 on a déjà 2 mètres qui ne vont pas forcément être réemployés donc je sais qu'entre le gisement initial et le cubage final on était à peu près à 25-30% c'est ça à peu près on n'a pas eu énormément de chutes parce que le fait qu'on a fait un débit sur liste de nos besoins soit on a pris dans notre stock de bois ou chez les négoces de réutilisation de matériaux on choisit pièce par pièce on n'achetait pas des lots on a acheté ce qu'on avait vraiment besoin donc effectivement ce que disait Axel c'est-à-dire qu'une pièce qui fait 4,5 mètres et celle qu'il nous faut elle est sur site elle fait 6 mètres il y a un petit peu de chute mais souvent ces bois-là sont utilisés pour des contrefiches pour d'autres pièces de bois il n'y a jamais trop de pertes merci beaucoup on prend une toute dernière question pour les autres encore une fois si vous voulez bien Axel et Johan y répondre directement par écrit comme l'a fait Mickaël merci par avance donc la dernière question elle porte sur le sujet de la démontabilité et d'ailleurs je vous rappelle ma collègue nous a mis dans le chat un lien sur un dossier thématique qui est en ligne un dossier complet sur le sujet de la démontabilité et de la réversibilité n'hésitez pas à le consulter et la question c'est est-ce que la toiture en chaume est également démontable ? alors elle l'est partiellement et elle l'est partiellement suivant les conditions du nouveau projet on a eu plusieurs études sur le déplacement de cette rue et une première étude sur un déplacement de 200 mètres une deuxième sur un déplacement d'un kilomètre et là si on est sur un déplacement vers une autre ville donc forcément le déplacement d'un objet comme je l'expliquais tout à l'heure par tronçon qui font faire à peu près 12 mètres de long 6 mètres de haut et 4 mètres 50 de large ça peut s'organiser quand on est sur une échelle de 201 kilomètres en respectant la logique qu'on avait prévue sur finalement recréer une structure de contre-ventement avant grutage et qui aurait nécessité par rapport au CHOM des reprises seulement au niveau des liaisons et des tronçons donc là on aurait été sur un coefficient très très favorable par rapport au CHOM là sur un autre projet de déplacement et changement de ville on va être sur une démontabilité un peu plus complexe du fait de la distance et des éléments qu'on va essayer d'optimiser d'un point de vue transport et logistique de transport donc on va plus démonter les éléments et donc là pour répondre partiellement on réfléchit sur une logique par facette où finalement on va essayer de conserver le maximum de CHOM par facette sachant qu'il faudra quand même remettre de la matière pour recréer les liaisons une fois que le projet sera reconstruit merci à tous les taux merci beaucoup merci 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 à Benjamin Maillard qui est responsable de services aux risques financiers à la mutuelle des architectes français pour une intervention qui permet de répondre à la question comment est-ce que les normes et la réglementation peuvent être utilisées comme levier pour encourager l'utilisation du bois réemployé dans la construction face au programme encore une fois l'idée c'est de pouvoir se saisir des différents outils réglementaires qui existent et de pouvoir vous les partager donc Benjamin je vous invite également à partager votre écran s'il vous plaît c'est chose faite donc merci merci de me donner la parole alors j'espère je ne vais pas que ce sera vraiment encouragé et pas le contraire on va pouvoir en discuter ensemble en quelques mots évidemment on a un contexte juridique qui est plutôt favorable à l'utilisation des matériaux de réemploi puisqu'on a tout un tas de lois alors je les ai mises notamment la loi AJEC la loi anti-gaspillage qui promeut évidemment le réemploi puisqu'on évite de passer par la case déchets pour pouvoir avoir des matériaux de réemploi et évidemment ça un contexte juridique favorable ne peut que encourager avec notamment des encouragements plus ou moins forts en matière de marché public normalement on est censé avoir des matériaux en tout cas du réemploi qui est inséré dans les appels d'offres alors souvent on voit des variantes de telle sorte que ça douche un peu nos espoirs mais en tout cas ça permet d'avancer alors juste un petit rappel juridique mais promis promis je ne suis pas long sur ce qu'est le réemploi le réemploi donc on a un nouvel article au code de l'environnement qui est le L541 1-1 qui nous explique ce qui est le réemploi et le réemploi c'est qu'on réutilise un matériau qui avait une destination dans une destination similaire dans la nouvelle construction donc c'est à distinguer du recyclage de la réutilisation et je note notamment cet article puisqu'en fait il est fondamental il est arrivé depuis le 1er janvier 2022 et notamment il a créé le statut de déchet qui était un frein juridique mais aussi il crée l'un de nos nouveaux amis sur les chantiers de réemploi qui est le diagnostiqueur PEMD que l'on commence à voir arriver de plus en plus donc on a encore un peu du mal à cerner les contours de sa mission mais maintenant il existe et les pouvoirs publics ont compris qu'il allait avoir une mission fondamentale puisqu'il va avoir aussi une obligation d'assurance donc ça veut dire qu'il est aussi prévu qu'on aille rechercher sa responsabilité derrière mais bon quoi qu'il en soit en tout cas on voit que petit à petit il y a des pierres qui sont mises à l'édifice et donc c'est de nature à favoriser puisque plus on a d'intervenants qui sont solides qui sont fiables ça permet de fiabiliser la filière et surtout ça crée une émulsion collective qui n'est pas neutre et qui vise quand même un peu et on va le dire à quelque sorte que les assureurs soient plus confiants sur la filière puisqu'il y a quelques freins du coup de verra après par la suite donc le réemploi vous connaissez ça par coeur je ne repasse pas là dessus mais en fait c'est un peu ça crée des petites zones d'inquiétude qu'on va voir après et on va voir un peu comment les contourner ou en tout cas avoir des solutions qui sont agréables puisque en fait le réemploi c'est soit on a des matériaux sur le chantier en lui-même soit on a des matériaux qui proviennent d'un chantier différent soit éventuellement on a l'entrepreneur qui vient avec les matériaux d'un autre chantier donc ça lui c'est lui qui les fournit et en fait ce qui est intéressant mais à la fois déroutant pour tous les acteurs des chantiers c'est que ça modifie en quelque sorte la structure d'un chantier classique où d'habitude on a un maître d'ouvrage qui passe ses commandes à une entreprise qui a un marché de fourniture et de pose aujourd'hui avec le réemploi c'est pas forcément le cas où on peut avoir un maître d'ouvrage qui va devoir s'approvisionner seul auprès d'un fournisseur de matériaux de réemploi parce que sur le réemploi on a des gisements et du coup ils sont disponibles à un moment T mais ils ne seront pas forcément par la suite donc on voit qu'il y a cette nouveauté en tout cas sur l'organisation et l'architecture du chantier et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai vu que précédemment il était insisté sur les questions de stockage des matériaux puisque c'est quelque chose de très sinistrant qui crée des difficultés et je vois que ça a été parfaitement en tout cas intégré dans les processus de réemploi par la suite donc voilà donc en quelques mots quelles sont les craintes des assureurs quand on parle de réemploi évidemment nous en France ce qu'on a vu qui n'est pas forcément le cas ailleurs c'est qu'on a une garantie décennale de 10 ans donc il faut qu'on ait un matériau qui a déjà vécu pendant plusieurs années qui puisse à nouveau être pérenne et exister de façon sûre pendant 10 ans sans sinistre donc la problématique c'est que 10 ans c'est une responsabilité qui est longue 10 ans c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre dans la vie d'un chantier l'évolution des contraintes réglementaires et techniques puisque évidemment c'est pour ça que tout à l'heure on parlait on parlait de normalisation de contraintes de vérifier si le matériau pouvait être bien mis en oeuvre c'est que évidemment on a des matériaux qui ne peuvent plus être réutilisés on en parle avec des vieilles fenêtres on a des joints qui seraient amiantés on a des matériaux qui vont avoir des difficultés à nouveau sur les fenêtres à répondre aux contraintes de l'ARO 2020 on a ces difficultés et forcément un assureur quand il se dit qu'il y a des évolutions de normes il veut s'assurer que le matériau va bien répondre aux contraintes actuelles alors qu'il a été fabriqué il y a déjà plusieurs années la qualité des performances on tourne toujours un peu autour du pot mais c'est un peu l'idée et évidemment source de contamination c'est par exemple pour le bois c'est effectivement les insectes la mérule et s'assurer qu'on ne va pas mettre en oeuvre un matériau qui en lui-même va créer un sinistre pareil c'est un peu tout ça alors je vous rassure tout de suite après avoir dit toutes ces horreurs sur les mérules les insectes c'est que malgré tout on constate qu'il n'y a pas de sinistralité gravissime sur les matériaux de réemploi sur les chantiers de réemploi aujourd'hui c'est pas ça qui crée des sinistres et c'est pas ça qui fait du travail qui crée du travail pour les gestionnaires sinistres dans les compéries d'assurance c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est pour ça que c'est encourageant pour l'avenir parce qu'on peut dire qu'on peut avancer sereinement et surtout derrière tout ça c'est qu'aussi ceux qui font du réemploi aujourd'hui c'est des acteurs qui ont envie de le faire et de le faire bien donc c'est plutôt une bonne nouvelle alors j'attire votre attention quand même sur une chose mais je rentre pas dans le détail c'est que on parle souvent de fabricants de conditions de stockage etc les fabricants les négociants de matériaux ils ont pas la même responsabilité que les acteurs du chantier comme les contrôleurs techniques les maîtres d'oeuvre ou les entrepreneurs parce que les entrepreneurs eux ils ont une garantie et une responsabilité décennale donc les 10 ans avec les dommages qui portent atteinte à la solidité et l'impropriété à destination en revanche les fabricants eux c'est pas du tout la même chose puisqu'ils ont une garantie ils sont responsables pour les vis cachées c'est deux ans à compter de l'apparition du désordre donc on voit qu'on a pas du tout la même responsabilité et derrière on a pas la même garantie d'assurance c'est pour ça que c'est important la garantie obligatoire décennale surtout sur ce qui concerne l'habitation c'est une garantie avec un plafond illimité donc l'assureur doit réparer à tout prix alors que le fabricant lui il est sur des garanties facultatives et donc ça dépendra ce qu'il a bien voulu souscrire auprès de son assureur donc voilà on a pas tout à fait la même chose et surtout et ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que les constructeurs sont responsables en première ligne donc c'est à dire que après si le fabricant il a déjà épuisé sa garantie d'assurance ou s'il est en liquidation et ben il pourra rien faire contre lui ce sera au constructeur d'assureur donc une fois qu'on a dit ça quelles sont les incidences en matière de cynisme puisque vous comprenez qu'une garantie de 10 ans c'est un peu lourd et donc nécessairement il y a des petites restrictions et donc de quoi on parle puisqu'on en parle tout le temps on dira les assureurs ne suivent pas etc. alors promis je ne fais pas la pub de la MAF juste en une seconde c'est juste pour dire que c'est un sujet collectif la question des techniques non courantes puisque aujourd'hui les matériaux de réemploi on considère que c'est une technique non courante c'est à dire que ça ne relève pas d'un DTU d'un ATEX d'un ATEX ou autre donc aujourd'hui comme ce n'est pas normalisé en sens strict les assureurs n'ont pas forcément une garantie automatique là-dessus alors la mutuelle des architectes puisqu'on assure les assureurs on n'a pas ces clauses-là mais on alerte tout le monde là-dessus puisqu'on ne fait pas un chantier tout seul et on assure un chantier avec en concertation avec l'ensemble des acteurs du chantier et donc eux il faut bien qu'ils soient assurés aussi et d'ailleurs ça fait partie des fois un peu du rôle en mission ACT dans le choix des entreprises qu'il ait une garantie d'assurance applicable donc ce qu'il faut retenir sur la technique courante et une technique courante quand on a une technique employée qui répond au DTU donc là les DTU c'est un peu la panacée pour les assureurs et les ATEC voire les techniques les DTA ou en tout cas des techniques qui seraient homologuées par un hacker extérieur alors souvent c'est le CSTB mais les enquêtes de techniques nouvelles sont faites en concertation avec les contrôleurs techniques voilà donc le schéma récapitule un peu tout ça donc c'est à dire qu'on bascule automatiquement dans des techniques non courantes pour les matériaux de réemploi et c'est un peu l'inquiétude alors comment on fait aujourd'hui parce qu'une fois qu'on a dit ça on a quand même des chantiers qui se font sur les chantiers de réemploi on a plusieurs choses alors aujourd'hui le plus simple et on se rend compte sur les chantiers de réemploi c'est que les contrôleurs techniques sont quand même là centraux c'est à dire qu'il appartient aux entreprises qui font du réemploi aujourd'hui d'aller voir leurs assureurs pour leur demander une couverture d'assurance spécifique une attestation d'assurance spécifique s'ils ne le font pas tout le temps et le RICT d'un contrôleur technique est quand même encore aujourd'hui le SESAM puisque ça rassure et c'est censé prévenir ou en tout cas alerter le maître d'ouvrage sur les aléas du chantier à cette phase là et ça sert d'ailleurs on a aujourd'hui plusieurs contrôleurs techniques qui proposent des missions spécifiques sur le réemploi pour accompagner au mieux et pouvoir avancer sur ces techniques là puisqu'on sait qu'on marche encore un peu sur des lebes mais une fois qu'on a ça et qu'on a bien avancé il faut quand même s'y prendre assez en amont et surtout faire attention sur les matériaux de réemploi il faut quand même qu'on ait un maître d'ouvrage qui soit conscient qu'il y avait nécessité de travailler de concert et qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien mais il faut quand même s'y prendre en amont et ça demande un dialogue pour les entreprises d'avoir une explication pour leur dire qu'en fait leur chantier n'est pas à risque ou qu'il est bien bordé alors je voulais terminer cette présentation pour moi là-dessus c'est qu'il y a quand même des projets qui sont en cours et notamment le projet Spirou alors je sais qu'on en parle depuis quelques temps l'objectif est de mettre en observation avec le CSTV Cali Consult notamment plusieurs matériaux de réemploi pour s'assurer qu'on peut les utiliser et qu'ils sont bien utilisés dans les opérations de construction actuelles donc c'est un projet qui va durer 24 mois et une fois qu'on aura fait ça ces techniques et ces familles qui sont celles-ci alors vous me direz qu'il y en a certaines qui sont plus ou moins optimistes qu'on est plus ou moins optimistes mais ça permettra ensuite de dire que ces matériaux de réemploi qui sont réutilisés correctement dans un cahier des charges données ils pourront tomber d'office dans les dans des recommandations professionnelles de réemploi qui seront analysées par la C2P la commission prévention produit et elles pourront être mises soit en technique courante soit en technique courante en fonction de cette analyse par le projet Spirou donc on voit que c'est une première démarche qui est quand même très utile puisque alors vous me direz que c'est pas ambitieux parce qu'on n'est pas sur du gros oeuvre évidemment ou sur des problèmes structurels néanmoins c'est la première étape pour que les assureurs puissent avancer soient assurés et que pourquoi pas une fois qu'on aura passé ces 24 mois qu'on ait une nouvelle salle de matériaux qui soit vu et étudié à nouveau alors qu'elle est conçue avec un autre contrôleur technique pour qu'on puisse à nouveau les faire tomber dans le domaine de la technique courante sachant que le CSTB est quand même partie prenante sur toutes les questions de réemploi dans le projet Spirou mais aussi dans les différents décrets d'application qui ont été publiés en avril de l'année dernière sur les questions de réemploi et sur la collecte d'informations puisque les diagnostiqueurs PMD vont devoir remplir lorsqu'il faut leur diagnostic des formulaires SERFA qui seront donnés en traitement au CSTB pour compiler les données et ça nous permettra d'avoir une banque de données puisque comme on le dit autant la norme permet uniquement d'avoir un référentiel et avoir un référentiel c'est peut-être l'actualité du moment c'est-à-dire qu'il faut collecter un maximum d'informations pour pouvoir traiter et s'assurer qu'on est sur une utilisation normée et sans risque pour qu'on puisse avancer sereinement sur la question du réemploi voilà c'était tout pour moi mais en tout cas voilà on est un peu sur une démarche encore de fiabilisation mais je pense qu'on avance dans le bon sens avec des assureurs qui petit à petit ouvrent les vannes sur ces matériaux-là alors parce que leurs assurés le demandent mais aussi parce que c'est un besoin écologique majeur et qui serait quand même assez surprenant de ne pas le faire aujourd'hui c'était très clair merci beaucoup Benjamin on a déjà quelques questions dans le chat la première c'est vous avez parlé d'une offre assurancielle à proposer aux diagnostiqueurs PMD est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus s'il vous plaît alors les diagnostiqueurs PMD par la loi ont une obligation d'assurance qui leur impose donc pour être considéré comme pour déjà être immatriculé et exercer ils doivent avoir l'obligation d'assurance sinon il y a des sanctions pénales comme tous les constructeurs avec un plafond de garantie de minimum 500 000 euros c'est déjà une première démarche donc c'est l'obligation cette obligation-là et tout un chacun peut aller voir son assureur pour avoir une extorsion de garantie en la matière c'est on a aujourd'hui un peu tout le monde qui le fait il n'y a pas de il n'y a pas il y a une offre assurantielle qui est faite notamment par nous encore une fois c'est pas trop la question mais il y a juste une garantie obligatoire de responsabilité avec un plafond à 500 000 euros parce que il va devoir il va engager sa responsabilité à plusieurs étapes notamment s'il fait un mauvais diagnostic et qu'on se débarrasse de matériaux qui pouvaient être utilisés c'est quand même aussi embarrassant mais aussi s'il diagnostique des matériaux comme réutilisables alors que in fine on engage des frais par la suite qui seraient inutiles parce que finalement ils seraient amiantés parce que ils seraient non utilisables puisque je vous rappelle que le diagnostiqueur PEMD est obligatoire pour les opérations de construction de rénovation de plus de 1000 mètres carrés ou lorsque l'ouvrage anciennement avait des fonctions industrielles type garage etc puisqu'il y a possiblement une pollution et donc ça nécessite un diagnostic donc c'est dans ce cadre là mais encore une fois on ne peut pas avoir un diagnostiqueur PEMD s'il n'y a pas une garantie d'assurance attachée à cette activité précise merci beaucoup pour ces éléments on a une autre question qui est la responsabilité des fournisseurs d'éléments réemployés en bois peut-elle être engagée avec la notion d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire EPERS alors pourquoi non puisque c'est une question quelqu'un qui s'y connaît juridiquement puisque ça permettrait quand on fait quand on tombe dans la qualité de l'EPERS c'est le seul cas où le fabricant devient constructeur comme l'entrepreneur et l'architecte et donc du coup il deviendrait responsable sur 1792 avec une garantie d'assurance obligatoire sur les matériaux réemployés ça ne me semble pas possible pour une raison simple c'est que ça ne répond pas aux critères de l'EPERS parce que c'est un élément qui serait fabriqué uniquement pour ce chantier avec une destination prévue mais le réemploi justement vise à réemployer des matériaux sans fabrication et surtout parce qu'ils avaient une destination antérieure donc là c'est parce qu'on se permet de le réutiliser donc ça ça ne peut pas fonctionner mais c'était une remarque judicieuse malgré tout et on y avait réfléchi puisque c'est toujours pas mal quand on a quelqu'un qui a le même niveau de responsabilité ça permet aussi que chacun assume ses responsabilités et bien merci beaucoup on prend une dernière question Benjamin si vous êtes d'accord avant de passer à la conclusion donc c'est une question de Lucie Linet d'Albert et compagnie pourquoi considérer automatiquement le réemploi en technique non courante puisque les DTU n'imposent pas d'utiliser des matériaux neufs ni même des matériaux normés NF alors que la mise en oeuvre est conforme aux DTU le matériau l'équipement ne devrait-il pas être classifié directement en technique courante classifié en technique non courante et donc il y a plusieurs articles le moniteur qui évoque ce thème qui est beaucoup sujet alors c'est des articles que j'ai lus avec attention il y en a notamment un qui est rédigé par Pascal Dessuet qui est quelqu'un qui fait beaucoup d'études et qui intervient beaucoup pour les maîtres d'ouvrage c'est vrai que c'est une question qui s'est posée beaucoup et moi qui m'arrangerai puisque comme ça je n'aurai pas à faire face à des refus de garantie des autres c'est quelque chose qui m'intéresse en revanche effectivement beaucoup de DTU n'impose pas l'utilisation de matériaux neufs néanmoins dans quelques cas on parle notamment de de certaines caractéristiques de matériaux de telle sorte que beaucoup de matériaux de réemploi n'y répondent pas automatiquement notamment parce que ils nécessitent une caractérisation future et c'est de ça dont on parle beaucoup je vous donne un exemple pour des tuiles ou des briques où il y a des essais qui sont réalisés en sortie d'usine et puis ça permet avec un échantillonnage d'avancer quand on a des tuiles de réemploi qui datent du début du 20ème siècle on est passé un peu à côté de toutes ces normes et donc nécessairement on a besoin de les refaire rentrer à nouveau dans le schéma classique et ça on est un peu sortis du cadre même si le DTU parfois est imprécis ou on n'y répond pas tout à fait donc je suis d'accord avec vous pour certains matériaux de réemploi les DTU n'y répondent pas mais je vous alerte là-dessus c'est que beaucoup d'assureurs sur la place qui font de la construction pour assister à beaucoup de colocs disent que c'est des matériaux qui ne répondent à aucune norme et dans ces conditions ils demandent est-ce qu'il y a une extension de garantie à défaut il y aura un problème de prise en charge des sinistres postérieurs merci beaucoup merci aux différents personnes du public qui ont posé des questions n'hésitez pas pendant la courte conclusion qu'on vous propose avec Marie à continuer à poser vos questions dans le chat Benjamin si vous êtes d'accord pour y répondre dans les quelques minutes qui nous restent pour vous préciser que si le sujet de l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement en particulier sur le territoire francilien vous intéresse on anime un groupe LinkedIn chez Ecopolis dans lequel vous pouvez tout à fait nous rejoindre on publie pas mal d'informations d'actualités etc donc vous y êtes tous les bienvenus on vous invite aussi à vous abonner à notre newsletter qui est envoyé gratuitement deux fois par mois dans laquelle on recense les actualités circulaires incontournables du moment donc encore une fois c'est une newsletter qui est envoyée gratuitement donc vous êtes les bienvenus pour vous y abonner et puis encore une fois si c'est le sujet du réemploi au sens large qui vous intéresse on organise notre prochaine formation sur concevoir et piloter un projet intégrant une démarche de réemploi au mois de mai le programme est hyper riche c'est une formation qui se déroule sur deux jours donc je vous remets aussi dans le chat le lien vers notre page internet qui en fait mention vous pouvez aller consulter le programme les sujets qui sont traités puis les experts intervenants qui animent cette formation du côté de Fibro-Ile-de-France effectivement on a évoqué toujours quelques éléments du bois construction néanmoins si vous souhaitez en savoir davantage sur tout ce qui concerne la gestion de la filière forêt bois en Ile-de-France et avoir quelques chiffres clés on a effectivement des documents à disposition dont ce dépliant qui vous permet également de pouvoir localiser les forêts et de pouvoir évoquer les différentes utilisations du bois par ailleurs nous aussi on a une newsletter mais celle-ci est mensuelle donc n'hésitez pas à vous abonner sur le lien qui vous sera transmis en théorie dans le chat et enfin une dernière petite suggestion si vous souhaitez également on apprend un peu tous les jours sur la construction bois on a des replays notamment de l'architecture sort du bois qui sont à disposition et également une formation plus longue pour être au contact des professionnels que ce soit en cours théorique ou même sur chantier et puis pour finir on vous annonce que ce webinaire fait partie d'un cycle de trois événements qu'on organise Écopolis et Fibois Île-de-France donc le webinaire c'était la première marche mais on vous donne rendez-vous et c'est un peu une avant-première parce qu'on lance les inscriptions du coup aujourd'hui on vous invite à une plénière le 27 février en matinée en présentiel pour que vous puissiez prolonger les échanges riches qu'il y a eu dans le chat aujourd'hui donc c'est un événement qui aura lieu à l'Académie du climat le 27 février prochain donc on vous invite à vous y inscrire je tiens également à remercier l'ensemble des intervenants pour ce webinaire d'avoir pu donner comme ça cette espèce d'avant-première avant-goût du cycle réemploi également l'ensemble des participants donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question on se fera un plaisir de transmettre et les supports et les questions à l'ensemble des intervenants exactement donc vous pouvez noter la date du 27 février pour le prochain rendez-vous et puis on reviendra vers vous aussi avec une date au mois de mars et cette fois-ci l'idée ça sera d'aller voir des opérations que ce soit des chantiers démonstrateurs ou des projets exemplaires qui ont été livrés et donc au mois de mars quand il fera un petit peu plus beau on vous emmènera avec Marie voir des opérations exemplaires pour encore une fois pouvoir vous en inspirer dans vos projets profiter des retours d'expérience de la maîtrise ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre à bientôt